bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très très bien que tout va très bien pour vous bienvenue encore parmi nous aujourd'hui bienvenue dans cette nouvelle thématique la quête du sens au service du bonheur bienvenue encore dans un nouvel atelier dans le cadre de l'initiative de coaching pour tous bienvenue à notre coach je tiens à remercier énormément je une petite introduction sur notre thématique d'aujourd'hui l'humain est en quête de sens quoi qu'il fasse quoi qu'il subit il faut que cela ait un sens pour lui comprendre les individus c'est donc comprendre ce que nous cherchons lorsque nous nous efforçons de trouver ou de donner du sens à une existence pour laquelle tout est laissé à penser qu'elle n'en a aucun là où il faut où il fait défaut les hommes s'engagent dans une quête désespérée pour le faire jaillir là où il y a sens il y a l'humanité là où il n'apparaît pas au pire là où il disparaît l'humanité disparaît avec lui les sens nous relient à nous mêmes et au monde et l'on peut leur ajouter une sensibilité plus affective par laquelle nous percevons les autres comme autres le paradoxe constitutif de la quête du bonheur une contradiction à l'origine de la réflexion philosophique l'homme veut le bonheur mais ignore les moyens d'y parvenir que la poursuite du bonheur ou des moyens de l'atteindre constitue une fin universelle de la nature humaine c'est ce dont semble-t-il on s'est avisé depuis fort longtemps c'est le sujet de notre atelier en ligne dans le cadre de l'initiative de coaching pour tous avec je rappelle que henne est ingénieur en environnement elle est aussi consultante transformation des organisations et change management et en cours de reconversion coaching elle est également facilite facilitatrice interne aux entreprises via des méthodes d'intelligence collective elle est coach icf lcp assisté h par coachy lab académie de jean la vie est une grande curieuse je te souhaite la bienvenue parmi nous et je tiens à te remercier pour ta générosité et ton soutien je te souhaite bon courage et à toi je te laisse de représenter comme il faut c'est beaucoup c'est moi qui te remercie qui vous remercie d'être là pour partager avec moi ce moment et surtout m'écouter alors quand je suis venu avec ce sujet c'est parce que justement courant de de ces trois dernières années j'ai eu je pense un petit éveil sur 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 le sens et que ce soit au niveau personnel ou ou père ou professionnel à travers voilà des moments peut-être un peu plus compliqué que d'autres à gérer et voilà et je voulais partager un peu mes lectures un peu ce que j'ai pu retirer aussi de mes différentes formations etc avec tout le monde et du coup vraiment je vous remercie tout un chacun d'être là et de me donner cette plateforme avant de commencer à partager avec vous des choses je voulais déjà avant tout vous dire que ça va être une présentation interactive donc à tout moment n'hésitez pas à poser vos questions à interpeller à échanger à donner votre avis et puis aussi si vous avez une petite feuille ou un petit stylo à portée de main ben prenez les parce qu'à un moment donné vous allez si vous avez envie pouvoir aussi mettre un peu la main à la tête et du coup avant de démarrer complètement j'aimerais faire quelque chose qu'on fait d'habitude dans les workshops ou dans lesquels j'utilise un peu tout ce qui est intelligence collective et coaching j'aimerais faire un petit moment d'inclusion concrètement ça serait juste de vous demander chacun d'entre vous un mot mais vraiment un mot avec lequel vous arrivez là tout de suite et du coup chaque toute personne qui le sent démiote son micro dit le mot qu'il a envie de dire et remute son micro bonsoir tout le monde bonsoir pour moi ce serait volonté pour moi ce serait volonté quelqu'un d'autre bonsoir sans motivation bonsoir bonsoir le mot d'aujourd'hui c'est l'espoir bonsoir ok super alors le sens qu'il faut savoir c'est que c'est un terme qui est ancien mais en même temps la perte qu'on lui donne actuellement c'est quelque chose qui est assez récent et les courantes français qui ont essayé de s'attacher à ce qu'est le sens diverge d'être vécu à condition de reconnaître qu'elle n'a pas de sens on est clairement perdu nous même dans cette quête de sens avec tous ces courants de pensée et toutes ces manières de voir ce qu'est le sens dans l'âge du coup je ne sais pas si c'est le micro mais j'arrive pas très bien à entendre je disais que je suis désolé je désactive au fur et à mesure n'hésitez pas à mettre en vue de votre micro s'il vous plaît merci merci beaucoup pour moi le sens de la vie ce serait ma mission sur terre ok d'autres personnes alors pour moi le sens c'est un petit peu quelle est la signification qu'on donne à sa mission de vie c'était avec ton téléphone allô avec ton téléphone oui est-ce que est-ce qu'on communique là est-ce que vous m'avez entendu oui oui je vous ai entendu pour ma part c'est le sens qui est derrière la mission de vie voilà quelle signification donne-toi à sa mission de vie et comment sommes-nous portés par cette signification d'accord d'autre partage oui s'il vous plaît désolé je peux pas mettre mon caméra je suis en route c'est Nizra Del Jadida bonjour le groupe merci beaucoup pour ce partage et pour cette richesse alors moi je dirais qu'il y a deux grands sens dans la vie parce que notre âme déjà elle vient expérimenter sur terre certaines choses pour grandir donc il y a un premier sens celui d'évoluer personnellement pour grandir avec notre âme et puis il y a un autre sens pour contribuer au monde et c'est pour ça qu'on a une mission à partir de là et ce webinaire on est le meilleur exemple pour faire évoluer les consciences et merci pour tous merci merci Nizra quelqu'un d'autre a envie de partager ? yes en y réfléchissant je me rends compte que c'est pas une question facile pour moi en fait ça répond à la question pourquoi je suis sur terre et quel sens et en fait quelle valeur je voudrais créer tout en étant alignée avec qui je suis avec mes valeurs et avec ma mission de vie en fait voilà ok super merci Nizra votre partage alors ok on va avancer mais n'hésitez pas si vous avez envie de partager à nouveau n'hésitez pas alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que ce sens de la vie c'est quelque chose qui est finalement un peu récent à la manière dont on le ressent et donc on le vit à l'heure actuelle et vraiment c'est juste une question d'époque déjà et en gros si on pouvait un peu schématiser tout ça il y aurait trois grandes époques une première époque qui serait l'antiquité le moyen-âge dans lequel en fait la quête de sens ne se posait pas réellement dans ces dans ces propos là on était plus peut-être dans la quête de bonheur et en fait avant on se posait plus la question du bonheur que du sens c'était un peu le bonheur au service du sens à l'inverse de la thématique d'aujourd'hui et dans l'antiquité globalement on ne se posait pas vraiment la question du sens parce que les communautés antiques et moyen-âge étaient très fatalistes la destinée était déjà très déterminée par les ou le dieu etc et du coup on se disait si j'arrive à trouver des mouvements de bonheur dans ma vie c'est déjà très bien et là on peut avoir aussi beaucoup de courant de pensée dans l'antiquité qui peuvent être parfois opposés les uns aux autres des épicuriens qui vont être sur les plaisirs de la vie les moments à saisir etc les stoïques qui vont être plutôt dans avoir une vie plutôt frugale et sans perturbation etc et on avait quand même deux petits visionnaires Socrate et Aristote dont je ne vais pas parler tout de suite parce qu'eux résonnent vraiment beaucoup avec le sens qu'on le comprend et qu'on le vit à l'heure actuelle j'en parlerai plutôt à la fin mais eux ils sortaient un peu du lot dans cette époque-là de l'humanité ensuite on a eu les lumières les temps modernes donc là c'était un peu le moment où l'humanité a commencé à se mettre en mouvement de manière beaucoup plus dynamique on a cherché à défier l'ordre d'abri à sortir des vents à venir briser ces systèmes déjà pré-établis féodaux de privilèges etc et tout et on a du coup commencé à poser les bases des sociétés individualistes matérielles actuelles et du coup le bonheur à ce moment-là pareil on n'est pas encore dans la quête de sens on est juste dans la quête d'un bonheur qui était associé du coup plus à la quête d'un confort de l'amélioration de sa vie de celle de sa descendance et du coup on était pré-tournés autour des joies simples de la vie ou en tout cas des acquis de la vie et arrive on va dire notre époque le tout mondialisé tout connecté et dans cette époque on est à l'heure de l'abondance apparence et théorique on a plein d'informations plein de richesses des cercles sociaux à foison il y a quelqu'un qui a le micro ouvert des opportunités et du coup on a l'impression que le bonheur devient une injonction c'est-à-dire avec autant d'attendance pourquoi on ne peut pas ressentir le bonheur au quotidien et ce non-bonheur devient incompréhensible et constitue un non-sens et c'est à ce moment-là que l'équation s'avère et qu'on se dit il faut que je retrouve du sens pour ressentir du bonheur et on commence à chercher à ce moment-là l'alignement en interne et pas l'alignement avec des conforts externes mais on peut se rendre compte aussi donc avec cette nouvelle vision de ce qui est le sens comme étant plutôt la source du bonheur et pas l'inverse que cette question de sens de la vie c'est aussi une question de perspective notamment par rapport à tout ce qui est croyance concrètement on a les religions monothéistes qui vont venir un peu donner au sens cette espèce de combat de cette dualité immuable entre le bien le mal la vie la mort et voilà et donc du coup nous dans cette quête de sens on a deux polarités qu'on va essayer d'équilibrer de conjuguer du mieux qu'on peut ensuite on a plutôt les croyances qui vont être tournées autour de ce qui est bouddhisme une spiritualité non monothéiste etc et là la quête de sens c'est plutôt la recherche de l'harmonie la recherche de la sagesse une élévation spirituelle et une élévation de l'âme et enfin on a un autre courant de pensée qui est plutôt et de croyance qui est le nihilisme donc on va retrouver un peu dans le fait c'est ce que disait Albert Tadeux c'est-à-dire le sens mais de quoi on parle ça n'existe pas c'est quoi c'est en fait il faut juste accepter que la vie c'est une absurdité en tant que telle et du coup de ne pas essayer de trouver un sens parce que dans cette quête de sens on risque de se créer notre propre malheur plutôt que du bonheur justement et enfin la quête de sens c'est aussi une perspective par rapport à la structure sociétale concrètement à l'heure actuelle on a en fait différents types de sociétés ce qu'on peut remarquer c'est que dans les sociétés particulièrement tournées vers l'individu le matérialisme les pays qu'on appelle les WEIR donc les Western Educated Industrialized Rich and Democratic Countries donc tout ce qui est un peu pays développé vont avoir des valeurs très individuelles dans lesquelles le sens en fait va prendre beaucoup d'importance parce que il y a des éléments de connexion qui ne sont plus là ensuite on a les pays qui sont ce que j'ai appelé on ne sait pas de quel bord on est c'est souvent des pays émergents qui ont été colonisés qui sont pris entre les valeurs du passé les contraintes actuelles des traditions encore tournées autour de toutes ces communautés et des ambitions tournées plutôt vers tout ce qui est matérialisme et individualité etc. et là la quête de sens est d'autant plus exacerbée parce que ce n'est pas juste l'alignement de soi avec soi-même c'est l'alignement de soi avec soi-même et justement de ce passé ce présent et ce futur que l'on cherche à créer et enfin il y a toutes les structures sociétales qui sont encore très 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 imprégnées par le sens du collectif la collectivité ça peut être aussi bien par exemple le Japon que des sociétés un peu plus primitives en quelque sorte mais dans lequel en fait l'individu va se définir davantage et avant tout à travers le collectif qu'à travers soi et là on se rend compte que la quête de sens est une quête qui est en tout cas moins prégnante moins forte que dans toutes les autres sociétés n'hésitez pas à réagir interagir si besoin ou en tout cas si l'envie s'en fait ressentir mais in fine à la fin de la fin quelle que soit la société dans laquelle on est quelles que soient les croyances que l'on peut avoir la quête de sens se commence et presque se résume j'ai envie de dire à une introspection personnelle c'est vraiment l'idée de se dire de regarder en soi et d'essayer de trouver les leviers d'actionner les leviers qui permettent justement de trouver cet alignement cette conjugaison de toutes ces soies de toutes ces composantes de toutes ces contraintes internes et externes pour justement retrouver ce sens et donc ressentir ce bonheur durable que l'on est tous en train de chercher et du coup dans cette quête de sens et par rapport à l'introspection personnelle ce que j'ai essayé moi dans cette présentation c'est de vous proposer quelques outils pratiques que vous pouvez mettre en place en tout cas sur lesquels vous pouvez commencer à faire un travail et qui aide justement dans cette quête de sens le premier c'est l'ikigai l'ikigai c'est aligner le soi le moi et le eu alors concrètement qu'est-ce que c'est l'ikigai l'ikigai c'est une philosophie de vie qui est d'origine du aponnais et qui cherche à mettre l'individu au centre d'une vie qui fait sens pour lui et qui lui procure du bonheur selon un équilibre parfait de justement toutes les composantes qui peuvent le constituer lui et son interaction avec sa communauté l'ikigai n'a pas vraiment d'équivalent en français mais on peut le rapprocher à tout ce qui est raison d'être joie de vivre et du coup il représente une vision du monde où il est possible pour tout un chacun de concilier de faire cohabiter la tête de sens et le bonheur alors comment est-ce qu'on utilise l'ikigai pour justement trouver ce sens et du coup avancer un peu plus vers le sentiment de bonheur et de plénitude et bien ce que dit l'ikigai c'est que justement il y a cette introspection à faire pouvoir se regarder s'auto-analyser pour ressortir avec quatre grands 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 principes ou quatre grands constats le premier c'est essayer d'identifier ce qui nous anime ce qu'on aime profondément le deuxième c'est essayer de définir ce pourquoi on est doué qui constitue un don naturel chez nous le troisième c'est voir ce qu'on peut en fait valoriser auprès d'autrui quelque chose qu'on pourrait monnayer pour lequel on pourrait être payé en retour et enfin essayer de trouver ce qu'on peut apporter à autrui et qui constituerait un besoin de cette personne en fait et du coup la prospection selon l'ikigai et justement l'intérêt de cet outil pour essayer de trouver le juste équilibre c'est qu'il met en fait en balance la passion versus la profession et la vocation versus la mission et l'ikigai se trouve à la confluence de l'ensemble de ces éléments et bien sûr la grille de lecture de base la clé de route de tout ça c'est les valeurs personnelles alors concrètement qu'est-ce que ça donne ça donne un joli schéma bien coloré qui permet en fait du coup justement de visualiser très clairement où on se situe et en fait les différentes influences de ces différentes sphères voilà donc là typiquement vous avez un exemple d'ikigai et du coup à travers le côté un peu schématique de l'ikigai on arrive facilement à repérer les zones où on est déjà aligné ou en tout cas ou à minima les zones sur lesquelles on doit s'aligner les zones où peut-être on a une dissonance je ne sais pas on fait quelque chose qu'on aime beaucoup mais ça n'a pas de valeur ni pour quelqu'un ni ne représente un besoin pour autrui ça peut être ça peut nous aider aussi à identifier les zones sur lesquelles on peut avoir de l'amélioration des choses sur lesquelles on sent que par exemple on est doué mais pour lesquelles on n'a pas réussi à transposer ça par exemple en vocation et enfin des zones aussi où on peut avoir de lâcher prise c'est-à-dire des choses que concrètement peut-être soit on n'arrivera pas à obtenir soit on les a mais concrètement n'alimente pas notre ikigai donc c'est des choses qui concrètement ne nous font pas avancer vers notre quête et donc vers le bon alors quand on fait cet exercice desquelles des fois on peut on peut bloquer un peu en termes d'inspiration et d'introspection personnelle et là dans parmi les petites astuces que j'ai fait trouver pour réussir à faire un peu son ikigai et bien il y a la métaphore du chat c'est de se dire j'ai NFG pour chacune de ces NFG qu'est-ce que j'aurais aimé être qu'est-ce que j'aurais aimé faire quelle vocation j'aurais aimé avoir ou quel don j'aurais voulu avoir et là ça permet en fait par un effet de créativité faire remonter des choses auxquelles on ne pense pas forcément dont on ne dispose pas mais qu'on aimerait développer et du coup ça permet d'ouvrir le champ des possibles vers justement ce sens vers ce bonheur et à minima vers le développement de la personne ensuite le deuxième outil et là comme tout à l'heure je vous disais si vous avez une feuille un petit stylo sous la main prenez-les ça va être l'occasion de griffonner quelque chose c'est l'arbre de vie l'arbre de vie c'est un outil qui permet en fait de se conjuguer au passé au présent et au futur vous vous excuserez normalement dans cette partie-là j'avais quelques animations pour que tout n'apparaisse pas en même temps mais malheureusement il y a un petit bug donc ça va être un peu un peu dense mais je vais vous guider au travers de ces petits à nouveau n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez alors l'arbre de vie d'où ça vient qu'est-ce que c'est son origine alors l'arbre de vie c'est une métaphore qui a été utilisée initialement en thérapie narrative donc des cercles de parole créé par Michael White et David Epstein dans le cadre des travaux qu'ils ont menés avec des communautés autochtones en Australie et en Nouvelle-Zélande et c'est un outil du coup qui à l'heure actuelle est utilisé en thérapie aussi bien individuel que collectif avec justement cette volonté d'avoir une portée personnelle ou professionnelle quand il s'agit d'un arbre de vie collectif alors l'arbre de vie c'est un arbre avec des racines ancrés dans un sol et qu'il y a des fruits moi je me suis permise un petit upgrade dans lequel j'ai rajouté quelques fruits qui sont tombés du fait qu'ils n'étaient un peu pas au top de leur forme un peu pourroux et un petit un petit soleil alors concrètement l'arbre de vie c'est quoi donc on a le sol le sol en fait va constituer ou va représenter donc dans la métaphore le passé mon environnement mon terreau de l'enfant mes figures d'attachement marquantes et mes croyances et du coup ça se répercute sur notre identité profonde en gros qu'est-ce que ça dit de mon identité profonde en termes de valeurs mes fondations mes points de repère et mes éléments refuges le sol quand on est pile à la surface là à ce niveau-là on est à ce moment-là plus dans le présent mais dans l'idée de se poser la question de ce dont j'ai besoin pour avancer et grandir ensuite on arrive au tronc alors le tronc concrètement c'est l'identité visible c'est les compétences les forces les faiblesses les traits de caractère forts qui sont visibles d'autrui ensuite on commence à avoir les branches donc des grosses branches qui eux vont représenter les projets les travaux en cours ce sur quoi on est en train de déployer de l'énergie les branches un peu plus fines vont représenter plutôt les projets futurs les aspirations les ambitions les rêves ce vers quoi on a envie de tendre et ce qu'on a envie de pousser pour un futur proche ou lointain le feuillage c'est toute notre communauté c'est nos éléments ressources les personnes clés dans notre quotidien et dans notre croissance et les fruits c'est les résultats les cadeaux de la vie les réussites et les succès et ensuite pour les deux petits éléments que je me suis permis d'apporter à cet outil parce que par moment je l'utilise justement dans certains ateliers et bien c'est en fait ces fruits qui tombent ces fruits pourris qui en fait sont également des résultats de quelque chose qu'on a fait qui peuvent s'apparenter ou en tout cas souvent qu'on va percevoir au début comme des échecs ou des aléas de la vie mais qui se révèlent être en fait des échecs ou des aléas heureux concrètement de la même manière qu'un fruit qui tombe au pied de son arbre va venir se décomposer et constituer un humus et une sorte de fertilisant pour ce sol qui va venir renourrir l'arbre pour donner à ce moment-là peut-être de nouveaux fruits qui sont en bonne santé on a aussi des événements de cet endroit-là dans notre vie il faut savoir les reconnaître et surtout les valoriser et enfin le soleil et bien en fait c'est l'élément atemporel dans ce schéma ici on a un peu le passé le présent le futur etc mais on a le soleil qui nous présente cette espèce d'élément atemporel et c'est en gros la source d'énergie ultime la force de vie la higher power dans laquelle on va aller chercher nos ressources quand vraiment on se sent rap-la-plat quand on se sent étudié et typiquement ça peut être une croyance quelle qu'elle soit une spiritualité je ne sais pas une figure ancienne à laquelle on veut rendre hommage etc mais en tout cas voilà c'est notre source d'énergie ultime voilà donc je ne sais pas si vous avez envie de tenter de dessiner votre art de vie ou pas est-ce que vous voulez qu'on se prenne un petit moment ou pas n'hésitez pas à dire oui ou non c'est vraiment libre à vous de voir si vous avez envie de tenter cette petite sketching je n'entends pas allô 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 oui bon allô oui allô on ne vous entend pas très bien je viens de rejoindre dans le groupe du groupe c'est d'Otac un applicateur vous aviez une question ou une remarque si ça part non pas forcément je viens de rejoindre donc je suis en train de vous écouter merci je vais avancer alors pardon alors l'arbre de vie excusez-moi pardon moi j'ai une petite question par rapport que ce soit l'ikigai ou l'arbre de vie à quelle fréquence on est censé les faire parce que à chaque moment de notre vie les choses évoluent nos aspirations évoluent nos rêves nos obstacles etc est-ce que c'est des exercices qu'on est censé faire très régulièrement plutôt on les fait une fois et puis on revient dessus des années plus tard c'est quoi la fréquence en fait en fait il n'y a pas de de préconisations par rapport à ça ces outils vont venir répondre à un besoin et et à à une volonté en fait de trouver du sens donc déjà normalement ça part de d'un premier sentiment où on se sent soit désaligné soit où on a besoin d'une tête de sens et 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 le et c'est des c'est des éléments déclencheurs c'est-à-dire que quand on les fait on arrive à identifier en théorie par la suite des opportunités etc et tout de revenir dessus doit être également un besoin on n'a pas forcément besoin de revenir dessus de manière régulière mais on peut mais mais c'est vraiment le libre arbitre de tout un chacun se donner soi-même une discipline peut-être de revenir revisiter son outilien et son archéologie comme on peut ne le faire que quand le besoin s'en ressent après si on le fait dans une démarche déjà accompagnée par un coach ou un psychologue ou un psychiatre ou quelqu'un dans l'accompagnement personnel à ce moment-là c'est quelque chose qui se définit avec cette personne également et c'est vraiment des outils que tout un chacun peut utiliser à son niveau comme il l'entend entre guillemets super merci si vous le permettez c'est éminent par rapport à c'est juste pour apporter un complément de réponse à la question qui vient de poser sur la fréquence moi je pense qu'un arbre de vie on en fait un déjà on essaie d'éditer un et puis qui est la base et puis après on peut revenir de temps en temps et puis soit complémenter soit soit aller voir enfin revenir le le considérer comme un comme une référence comme un voilà un tableau on va dire un tableau de bord qui est là moi par exemple j'avais fait mon arbre de vie et je l'ai toujours c'est le même que à chaque fois j'alimente voilà merci merci d'autres partages d'autres questions d'autres remarques alors pour l'arbre de vie justement l'arbre de vie en fait la force de l'arbre de vie c'est que c'est c'est un outil qui va venir combiner quatre approches efficaces qu'on utilise déjà en coaching donc la rétrospection c'est le fait de pouvoir se se venir justement repenser à son passé sans s'ancrer dans son passé pour mieux comprendre son présent et éventuellement ce projet dans son futur il y a l'approche donc par la visualisation puisque concrètement c'est une métaphore mais c'est aussi l'idée de se pousser justement à visualiser les choses de notre vie et du coup de pouvoir après les associer justement à cette métaphore il y a le symbolisme et la substitution donc parfois c'est plus facile de substituer une émotion une idée un vécu par quelque chose qui est symbolique plutôt que d'en parler tout de suite dans un premier temps même à soi-même et enfin c'est un outil qui à travers justement ce qu'il représente cette métaphore on va pousser beaucoup plus facilement à la méditation à l'ancrage à la mindfulness de pouvoir voilà faire cette introduction en essayant de se dire ça doit être ancré et en même temps conscient à ton moment de ce qui tourne autour de moi dans mon présent dans la projection future et dans mon passé et du coup les bénéfices de faire un arbre de vie c'est qu'on arrive à mieux se comprendre du coup on peut mieux raconter son histoire et se l'arrêter déjà à soi-même identifier les opportunités de développement et enfin essayer d'envisager ou de mieux visualiser justement un chemin de croissance dans lequel on a envie de s'inscrire dans lequel on a envie de cheminer ou à minima les chemins de croissance qu'on peut prendre parce que les branches c'est ça aussi c'est-à-dire que ça permet aussi des fois d'alléger la pression sur certains choix qu'on doit faire si on peut par exemple il y a des fois on peut être bloqué sur le fait d'avoir à faire un choix en pensant qu'on doit le faire à l'instant et à un moment bien tristé alors que si ça se trouve peut-être que ce choix-là on peut le faire plus tard ou inversement on peut penser qu'on a encore le temps de faire un certain choix mais en fait si on est au carcourt il faut le faire et cette visualisation permet de aussi mieux comprendre parfois certaines priorités ou mieux comprendre en fait les options que l'on a et les opportunités le dernier outil que j'aimerais aussi vous présenter c'est la logothérapie la logothérapie c'est l'idée de se dire je crée le sens plutôt que de le chercher alors la logothérapie concrètement c'est une forme de psychothérapie concrètement qui a été créée une conceptualité par Victor Sionke qui était un psychiatre juif autrichien du début du XXe et surtout qui est un survivant de l'Holocauste en fait ce détail est super important parce que c'est à travers cette expérience particulièrement dramatique de sa vie qu'il a pu justement un peu établir conceptualiser cette manière d'adresser la question du sens et de pouvoir accompagner des personnes en thérapie alors concrètement la logothérapie qu'est-ce que c'est 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 une forme de thérapie qui a pour une vocation d'aider les personnes à faire sens de leur vie notamment justement des moments les plus difficiles et à naviguer ainsi les événements de la vie avec bonheur ou du moins si c'est pas bonheur avec sérénité et apaisant et du coup la logothérapie va être une approche qui est très ancrée et très focus sur l'analyse existentielle qui va venir comme avoir un espèce de c'est pas un parti prime mais qui va avoir envie de redonner le pouvoir à l'humain lui accorder un esprit une force qui peut transcender toutes les pulsions basiques du corps physique et la psyché humaine alors pour les personnes qui justement ont déjà des croyances fortes peut-être que ce dernier paragraphe est on va dire du bas du corps basique et inéditant mais pour une grande partie de la population humaine qui n'a peut-être pas autant d'attachement à ces croyances fortes et à cette higher power peu importe le mot qu'on donne et bien cette approche-là peut constituer quelque chose de nouveau en tout cas peut venir bousculer certaines choses alors Frankel qu'est-ce qu'il dit en fait à travers la lobothérapie c'est que le sens doit être au service de la résilience et quand on a de la résilience et bien ça veut dire qu'on est capable de trouver du bonheur un peu partout dans notre vie notamment dans les moments difficile et du coup lui il vient s'inscrire un peu en défaut par rapport aux approches qui ont été établies avant lui mais courant du XXe siècle aussi et qui sont les grandes approches de la psychothérapie alors l'approche prudienne elle ce qu'elle dit c'est que l'homme globalement il est asservi à ses pulsions c'est-à-dire ok on peut être éduqué on peut avoir atteint un certain niveau de connaissance etc mais il y a certaines pulsions basiques duquel l'homme n'arrive pas à se soustraire et qui peuvent l'amener à faire des choses ou à agir d'une manière qui va lui faire perdre soit du sens soit du bonheur soit etc ensuite on a l'approche adhérienne elle adhère lui ce qu'il dit c'est que toute personne naît avec potentiellement un complexe d'infériorité quelque chose qui lui fait dire que son existence peut-être n'a pas de sens ne devait pas être tout court comme je ne sais pas un enfant abandonné un orphelin ou je ne sais pas ou quelqu'un en fait qui a une une vulnérabilité physique etc et du coup pour Adler en fait le sens c'est cette quête du pouvoir c'est-à-dire comment je viens compenser ce complexe d'infériorité parce que je vais acquérir du pouvoir et que je vais tout à coup dépasser ma condition d'être humain faible entre guillemets et donc lui Adler il crée une espèce de 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 tension entre le sens et le bonheur pour lui limite c'est un peu antinomique mais pour lui de toutes les façons le sens de la vie c'est le pouvoir en tout cas ça se réalise à travers le pouvoir et Frankel lui il vient il dit ben en fait là où il y a du sens il y a de la vie mais du coup il met le sens comme un prérequis autrement dit pour lui on se doit nous d'être acteurs de ce sens et de le trouver enfin en tout cas de se le créer et comment il est arrivé concrètement à cette conclusion Adler ben pour la petite cita en fait dans dans son bouquin et pourquoi il est venu s'inscrire un peu en défaut par rapport à ses autres approches c'est que Adler pendant les nombreuses années où il a été donc où il a été en fait incarcéré dans les camps de concentration et bien en fait il s'est rendu compte que pour une même situation pour des mêmes constitutions physiques de santé et pour des mêmes vécus en fait la réponse des personnes face à ce vécu était très différente en tout cas pouvait être très différente et là où par exemple lui il rejette complètement l'approche freudienne c'est qu'il se dit que quand par exemple dans le camp on ne va pas leur donner à manger pendant des jours donc du coup tout le monde va arriver à un stade de faim extrême et bien le moment où on va leur donner à manger et bien certains vont se jeter sur les repas qu'on va leur donner vont peut-être même chercher à prendre une pomme un pain chez quelqu'un d'autre etc pour justement assouvir cette pulsion de faim qui en fait a son bout du bout c'est-à-dire celle de la survie là où d'autres malgré leur sentiment de faim extrême vont donner leur repas à quelqu'un d'autre qui est plus démuni qui est plus vulnérable que lui plus malade plus je ne sais pas plus faible etc et d'ailleurs il y a une je ne sais plus c'était quelle autrice mais il y a une autrice française qui pareil avait été internée qui elle était un bébé en fait à l'époque des camps de concentration et une dave en fait avait donné un carré de chocolat à du coup la maman de cette autrice pour qu'elle puisse en fait un peu sustenter son bébé et la maman avait raconté ça à son bébé et quelques années plus tard l'autre était aussi devenu auteur et le bébé qui a mangé le chocolat était parti à une conférence de presse et il a dit je suis le bébé que vous avez sauvé grâce à votre bout de chocolat que vous avez sacrifié pour moi donc Frankel il dit qu'il y a quelque chose qui vient transcender toutes ces notions de sens à travers soit les pulsions soit le pouvoir et pour lui c'est quoi ces choses qui viennent transcender il a sorti pour lui il y a quatre principes clés le premier c'est le choix Frankel dit qu'en fait on est tous responsables et que la responsabilité c'est l'essence même de l'existence et que du coup chaque individu possède en fait la liberté spirituelle qui lui permet de choisir son attitude à l'égard de la vie c'est le fameux truc de se dire certes je ne choisis pas les événements de la vie mais je choisis ma réaction face à ces événements en anglais les américains ils viennent dire when life gives you lemons you make lemonade donc en gros voilà Frankel te dit on a toujours le choix et il faut prendre ce choix et il le raccord toujours à une spiritualité forte le deuxième principe c'est l'amour pareil Frankel nous dit on a tous des liens d'amour fort avec des êtres aimés quels qu'ils soient notre mère notre père notre enfant notre mari peu importe et en fait ce lien d'amour fort normalement constitue en lui-même en fait un élément de sens puisque à travers l'amour on est capable de supporter de même faire un sacrifice au nom de cette personne aimée à partir du moment où on considère que notre sacrifice va venir nourrir va venir améliorer va venir donner peut-être justement du bonheur à cette autre personne et je pense qu'un des exemples les plus basiques c'est une maman avec son enfant et dans le cas de Frankel c'était pareil c'était un survivant en fait du un vieux couple de survivants de l'holocauste dont la femme était morte bon après avoir survécu etc elle était morte avant le mari et le mari était très malheureux et à un moment il lui dit mais si elle était morte avant vous dans quel état elle serait il lui dit en fait ça serait pire que moi elle est sensible etc il lui dit ben par le fait qu'elle soit partie avant vous et par le fait que vous vous soyez resté après elle ben votre vie prend un sens parce qu'elle elle a pu se dire je le laisse derrière moi il vit encore plus longtemps que moi et du coup tout à coup son chagrin prenait un certain sens le troisième principe c'est la mission de vie que vous avez vous avez été nombreux à évoquer en début de présentation donc lui ce qu'il dit pareil c'est qu'il dit qu'on a tous une mission de vie à remplir et que dans cette mission de vie il y a des moments faciles ou des moments de bonheur il y a des moments un peu plus compliqués mais que c'est une mission à the world on la prend telle qu'elle et du coup par le fait que on se dise qu'il y a quelque chose une cause plus noble un but plus plus grand que ma propre personne et bien j'avance 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 même dans la difficulté même dans l'adversité et je me crée un sens et par le fait d'avancer j'ai la satisfaction j'ai le bonheur de me dire je suis en train de transcender mon moment difficile je suis en train de transcender et d'aller vers ma mission de vie et enfin le dernier principe clé c'est la vie intérieure qu'il dit qu'il faut nourrir et la rendre riche et pour Frankel par exemple les personnes sensibles sont peut-être les personnes les mieux munies pour justement affronter des moments difficiles paradoxalement parce qu'il dit justement que la vie intérieure de ces personnes est très riche et du coup dans des moments compliqués ces personnes-là peuvent entre guillemets re-rentrer en elles essayer de trouver justement cet alignement en elles et un peu bloquer le bruit extérieur le temps que l'orage passe ou en tout cas le temps d'être à nouveau capable de retourner vers la vie extérieure et d'affronter les difficultés et les adversités qu'elle peut nous offrir du coup concrètement en thérapie la logothérapie va venir en fait un peu reposer sur différentes techniques thérapeutiques je vous en propose trois mais il n'y a pas que ça il y en a une autre dont je vous parlerai la première c'est ce qu'on appelle la déréflexion c'est typiquement ce qu'on va utiliser quand on a des blocages par rapport à des choses comme je ne sais pas conduire en autoroute aller au-delà au-delà de personnes etc et là l'idée c'est de en fait c'est de décentrer en fait déréfléchir justement sa crainte déréfléchir son blocage en étant focus que sur des choses beaucoup plus simples que de se dire par exemple je vais prendre le volant et de la même manière que je suis dans l'île je suis sur le autoroute ou se dire ah bah tiens je suis comme dans un jeu un jeu vidéo et du coup voilà de ne pas réfléchir à cette angoisse qui peut monter à ce blocage la deuxième technique c'est l'intention paradoxale donc là typiquement c'est une technique qui va permettre d'aborder tout ce qui est un peu anxiété phobie toutes ces manifestations qui en fait vont surgir un peu dans un cercle ou dans une communauté et là l'idée c'est en fait d'annoncer le le d'annoncer justement son attention par rapport à ce qui peut nous arriver donc si par exemple j'ai peur de bégayer de dire bah il se peut que je bégais enfin voilà ne n'y prêtez pas attention et ne m'en tenait pas rigueur et en fait par le fait de l'annoncer j'abaisse ma propre pression de moi avec moi-même par rapport à ce bégayement et je retrouve un une capacité du coup à abaisser ce l'occurrence et l'intensité de de ces problématiques et enfin il y a le dialogue socratique donc là concrètement c'est ce qui se passe souvent la plupart du temps dans la plupart des sessions de thérapie donc c'est tout simplement d'avoir quelqu'un un thérapeute qui va être dans l'écoute active et qui va venir via de la réflexivité via des questionnements pertinents amener la personne en face à comprendre justement son propre sens à se rendre compte qu'il est acteur justement de sa propre problématique et que du coup les solutions sont en lui et du coup par-delà pouvoir ouvrir justement les leviers vers les solutions et pouvoir retrouver justement du coup le sens le bonheur l'apaisement l'épanouissement qu'il recherche et parmi les autres techniques que je n'ai pas forcément affichées il y a celle de la capitalisation c'est-à-dire et ça reprend un peu les histoires des fruits pourris dans l'arbre de vie c'est repenser justement à un moment de la vie où on a connu une difficulté ou alors qu'on a eu une mauvaise passe un moment difficile et où on sait qu'on a fait preuve de résilience et prendre le temps de faire l'introspection sur ce moment-là et voir un peu les ressorts qui ont fait qu'on a réussi un peu à s'en sortir à aller de l'avant à rebondir et du coup trouver le sens justement dans ce qui nous fait et dans ce qui arrive à nous pousser vers l'avant et à nous projeter dans le futur et comme je vous l'avais promis je vous ai dit qu'il y avait deux petits deux petits philosophes antiques qui étaient un peu visionnaires Socrate et Aristote Socrate ils étaient visionnaires franchement pour leur époque parce qu'eux avaient déjà compris que en fait l'homme en tout cas la quête de l'homme c'était justement de grandir de trouver un sens à son existence en tant qu'individu mais surtout en tant qu'être social en lien avec une communauté et bien que eux n'avaient pas cette notion de religion monothéiste etc. ils étaient aussi dans cette idée d'une relation vertueuse et fructueuse de soi avec soi-même et de soi avec ce collectif dans lequel on nourrit la communauté la communauté nous nourrit et on se tire vers le haut ensemble donc voilà donc j'espère que les quelques outils que je vous ai présentés vous ont éclairé vous ont permis de peut-être de commencer à voir des éléments nouveaux sur la quête de sens que je suis sûre chacun d'entre nous a déjà fait un cheminement là-dedans et puis j'espère que que ce petit moment a été pour vous un petit moment de bonheur puisque c'était aussi le thème de la présentation et du coup je vous remercie beaucoup pour votre écoute votre attention et j'ouvre le champ à vos questions vos remarques vos partages ce que vous voulez donc allez alors merci beaucoup merci beaucoup chère Hennet merci pour la richesse de ton contenu merci pour ta générosité et ton temps merci infiniment et comme tu as dit je laisse la parole à nos chers participants s'ils ont des questions ou pourquoi pas un partage ou un ajout ou un autre outil à partager avec nous je sais que nous avons parmi nous des participants coach aussi comme nous et les thérapeutes donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose à partager avec nous surtout n'hésitez pas merci encore hennet merci à toi Bonsoir, c'est Innofisa. Bonsoir, Hannah. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? J'ai beaucoup de plaisir à t'écouter ce soir, égale à toi-même. J'ai beaucoup apprécié un petit peu le topo historique. Ça, c'était parfait. Tu nous as fait voyager. Tu as partagé beaucoup d'outils aussi, très utiles, je pense. J'ai appris pas mal de mots, notamment là, le dernier, la déréflexion. Donc, ça, oui, c'est un bon concept, je pense. Je ne connaissais pas du tout, donc je te remercie. Mais vraiment, le contenu est très, très riche. J'ai retenu, donc, le sens, les valeurs. Alors, j'ai beaucoup aimé le choix, qu'on a toujours le choix de nos actions et qu'il faut les assumer aussi. Donc, voilà, je pense que c'est un peu dans la quête du sens. Il y a cette idée de savoir qu'on a le choix de toutes nos actions, finalement, face à tous les événements, à tout le choix de nos réactions et savoir les assumer et pouvoir les assumer va donner un grand sens, je pense, à beaucoup de monde. Donc, je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup appris ce soir. C'est super, merci. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci pour ton intervention, nous fissons. Merci, Héné. Je vois qu'il y a Fatma Cash Cash qui a levé la main. Vas-y, Fatma, tu as la parole. Déjà, j'espère que tu vas très bien. Et, laïe Shefik, je te souhaite un très bon rétablissement. Inchallah. Donc, vas-y, Fatma, active ton micro. Oui, et partage avec nous ce que tu veux dire. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous m'entendez. Oui. Merci, Héné. J'espère que toi aussi, tu vas bien. Et bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Héné. Moi, il est belle qu'il vous plaît. Merci pour cette belle présentation. Moi, j'aimerais poser une petite question parce que moi, le mot quête de sens m'a toujours interpellée. Et dans le métier d'enseignant, il y a beaucoup de difficultés à trouver du sens à tout apprentissage. J'aimerais savoir si Héné aurait quelques outils pour aider des enfants en difficulté à trouver du sens à ce qu'ils font. et bien entendu, il faudrait que les maîtres ou les professeurs et eux-mêmes trouvent du sens. Je ne sais pas si la question n'est pas hors sujet, j'espère. Merci beaucoup. Alors, il n'y a pas de questions hors sujet dans l'absolu, je pense, dans ce super forum qu'on a. Je n'ai pas d'outils particuliers par rapport à ça. C'est vrai que la thématique que j'ai abordée était plus par rapport au développement personnel, etc. Mais par contre, pour avoir beaucoup écouté Idrissa Burkane, je vais juste le reciter sur tout ce qui est apprentissage. En tout cas, dans les stades d'apprentissage, lui, il fait beaucoup le lien avec le jeu et le plaisir. C'est-à-dire que, par contre, ce qui est vrai, c'est que quand on est plus jeune, je ne sais pas les âges que vous avez en tant que professeur, mais jusqu'à un certain âge, la question du sens ne se pose pas vraiment pour nous parce qu'on va dire qu'elle est un peu occultée. Du coup, l'apprentissage va se faire surtout via le jeu et le plaisir. Le sens, c'est quelque chose qui nous tombe dessus un peu plus tard. Mais voilà, je n'ai pas d'outils, mais je peux faire mes petites recherches à côté. Et si je trouve des choses, je te les partagerai avec plaisir, la famille. La question, je vais te donner un petit exemple. La question du sens se pose, par exemple, pour les premiers niveaux pour accéder aux mathématiques qui sont des notions abstraites. Et donc, dans le système scolaire actuel, il y a énormément de réticences. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui se fait, mais sans vraiment obtenir les résultats qui sont à la hauteur des efforts. Donc, la question du sens, à mon avis, elle se pose très, très jeune. et elle continue à se poser. Mais pour les adolescents, par exemple, le jeu n'est pas toujours possible ou n'est pas toujours évident pour les enseignants parce qu'il faut revoir toutes les pratiques actuelles. Donc, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'il y ait des cellules de réflexion là-dessus parce que ça, maintenant, avec du recul, parce que maintenant, je regarde l'enseignement avec un autre regard, pas en tant que pratiquante, mais en tant qu'observatrice, et ça m'interpelle beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Mais je pense que votre dernière remarque est très importante. Je pense que, d'ailleurs, c'est partie de la dynamique qui a été lancée avec la Commission nationale, etc. Et moi, avec ce que j'ai pu faire dans l'intelligence collective, il ne faut pas hésiter à faire parler les gens, les élèves, qu'ils soient de primaire ou de... Alors, concrètement, ça ne va pas venir résoudre les problématiques au quotidien d'un professeur, je crois que c'est clair. Mais ça peut être un track en parallèle à lancer. Et de la même manière qu'on peut le faire pour un coaching, souvent, on peut se rendre compte que les gens eux-mêmes ont des solutions à proposer. Et du soin à trouver ou qui est déjà trouvé. Inchallah. Merci beaucoup. Merci à toi. d'autres partages ou questions. Alors, du coup, s'il n'y en a pas, avant qu'on se quitte, j'aimerais faire à nouveau un petit... un petit tour de... pas de table, mais de zoom, peut-être. En tout cas, comme au début, avec quels mots vous repartiriez de ce moment qu'on a partagé. Et... et comme ça, on peut se quitter chacun sur une touche, j'espère, positive. Alors, moi, je vais... Les positives, Renée. Ouais, moi, je vais commencer. Vas-y. Moi, c'est gratitude. Eh bien, moi aussi. Je suis forte en copier-coller. C'est bon. Merci, merci. La gratitude, c'est toujours bien. quelqu'un d'autre? Il y a Serida qui nous dit sur le chat formidable. Salut. Euh, je te souviens. Il y a Mama qui nous écrit bienveillance. Uh-huh, vas-y, Mariam. Oui. Méliem, tu voulais dire quelque chose? Euh, oui. J'ai dit Méliem. On n'a pas très bien entendu, Méliem. Euh... Là, vous m'entendez? Ouais, là, c'est mieux. Alors, en attendant, moi, Anza, je voudrais dire merci, gratitude, bienveillance, amour, amour, surtout pour tous, pour ce beau sourire. Merci beaucoup. Merci. Et la prochaine, Anza? Ah, super. Avec un grand plaisir. Avec un grand, grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, il y a Fatima qui te dit Barakallahu fi, il y a Bouchra qui te dit vie, Fatima, super partage. Bouchra, merci pour cette belle présentation. J'ai appris des techniques dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Samia, mes remerciements et mes gratitudes. Mama, Barakallahu fi, c'est avec grand plaisir. Merci, infiniment. Mohenel. C'est avec grand plaisir. On apprend tous les jours. C'est l'objectif de ce webinaire. Mohamed Bermoud, très intéressant. Bravo. Merci beaucoup, en tout cas. Et merci vraiment à tous. Merci à Halel pour ton dynamisme, ta réactivité, ton énergie. et tout ce que tu fais pour que cette communauté soit là. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps du coup de venir, de m'écouter, de partager, d'interagir. Et à très vite. Longue vie à ce petit cercle de bienveillance et de partage. Merci, merci. Inch'Allah, il va continuer. d'exister grâce à mes chers amis, des intervenants de qualité, l'alhamdoulilah, qui acceptent mon invitation. Vraiment, je suis reconnaissante. Merci infiniment. Je te lis les... Tu as toujours des messages sur le tchat. L'officia, un grand merci, Hélène, avec grand plaisir. Merci pour cette intervention très enrichissante. Je reviendrai sur le replay, certes. Bon courage. Hesna, Barakallahu Fikoum, Fatima, Ashchuk, merci beaucoup, le Hanen, le Hanen, avec grand plaisir, Fatima, nous fissons, Allah, j'ai l'u l'aq fin, le mizam ma'boul, Allah, m'a amin. ZI, je crois, c'est Zineb, merci à vous. Donc, merci pour tout. Bah, écoutez, merci, merci, merci Hanen, merci à tous, nos chers participants, merci à la richesse que vous donnez à nos échanges, vous apprenez avec nous et on apprend avec vous, c'est vraiment, c'est, c'est la beauté de la chose. C'est une staffa, merci beaucoup à vous tous, très intéressant, je garde le mot, le mot de sens. Shadia, merci pour le partage de ces informations précieuses. je t'en prie, Shadia, c'est une staffa, donc merci encore et je vous souhaite une très, très belle soirée et incha'Allah, pour ceux qui veulent revoir le replay, donc ce sera sur le groupe, pour ceux qui ne sont pas encore avec nous sur le groupe, vous pouvez demander le lien pour rejoindre le groupe et l'échange continue sur le groupe si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres partages et donc voilà, n'hésitez pas et je veux donc rendez-vous avec notre prochain webinaire, incha'Allah, avec un nouvel intervenant de qualité, avec une nouvelle thématique. A très vite, incha'Allah. Merci, bonne soirée tout le monde. Merci, à toi aussi. Merci.